m c'est un petit homme on se retrouve aujourd'hui sur mon pc pour apprendre à créer une intro à mettre avant l'heure au début de l'autre tuto vidéo comment tarry c'était à ce que j'ai fait tout d'abord on a créé un texte dans mon graphe mot texte moche sur cinéma 4d r13 il a marqué donc alignement du texte en l'encentré donc moi je marquais et qui est ce qu'il c'est ce qu'on a réel c'est non pardon je m'appuie tout simplement c'est plus simple la police c'est l'une donc il est d'accord la police j'ai aimé attendez voilà je prends le batman for ever la police que j'ai installé la passion une fois que j'ai votre police centré etc vous êtes une couvercle couvercle les biseaux couvercle les biseaux donc là sur fait le rendu vous voyez on a les côtés arrondis mais si vous voulez vous m'envoyer un message je vous donne le lien de pour télécharger batman for ever et la marque et qu'on est qu'on est qu'on est la complexe vous mettez une étape ce qui fait que vous voyez attendez vous voyez bien là la police elle ressort un petit peu moi je trouve que ça est plutôt sympa une fois que vous avez fait tout ça vous allez donc c'est ce que peut-être monter un petit peu on va créer un double clic en bas on va créer une couleur moi je vais prendre un blanc parce que c'était pas mal en blanc rendu on coche réflexion on le met à 10% on vous en met pas là l'affection c'est pour que si on met un texte en face par exemple ça fasse comme un effet de miroir on crée un sol donc moi c'est donc le sol c'est ce symbole là donc vous aussi si vous avez pas l'air 13 je connais je m'en rappelle plus trop de symbole mais c'est c'est tout enfin plus trop de là où il est placé mais c'est toujours ce symbole donc là on a notre tête et vous voyez c'est pas très beau moi ce que je vous propose c'est de créer une couleur ou blanche ou noire moi je vais regarder les deux non là vous mettez pas de réflexion avec le noir voilà moi je vais faire ça c'est pas mal mais je vais quand même tout même vous montrer en blanc du blanc et si on coche la réflexion et qu'on la met à 50% vous allez voir vous voyez bien il y a un effet de glace de vitre donc là on dirait que c'est pas trop blanc mais si on se met dessus vous voyez c'est blanc voilà avec l'effet de vitre voilà moi je vais laisser du coup moi ça me plaît donc on colle bien le texte là on colle bien le texte là on va dans le mot graphique le mot d'exemple strozy strozy et moi je vais casser en 15 morceaux chaque lettre le chiffre que vous inscrivez dans le pièce et chaque lettre va se casser en ce nombre de morceaux moi je mets 15 pour que ce soit rapide mais plus vous en mettez plus ça peut être pas mal et voilà on fait clic droit sur tous les objets grouper les objets vous avez un objet net qui apparaît vous ouvrez vous avez encore vos pièces donc là vous avez sélectionné toutes les pièces vous avez dans dynamique de corps et au lieu de la déclencher au lieu de immédiatement vous mettre sur collision vous mettez sur collision et ce qui fait que là si on fait play il n'y a rien qui bouge alors là vous pouvez faire clic droit ici et supprimer les matériaux inutiles il vous reste une couleur donc moi j'ai le noir et le blanc il vous reste une couleur ça va être la couleur des morceaux donc par exemple regardez si je mets rouge alors attendez donc du coup ne faites pas ce que je suis en train de faire là c'est pour vous montrer voilà s'il te plaît d'accord alors ça fait que le clic droit sur le sol propriété simulation et corps rigide voilà donc là regardez voilà les morceaux vous voyez sont rouges d'ailleurs ça a l'air d'être pas mal ouais moi je vais laisser comme ça donc si vous n'avez pas touché normalement c'est comme moi donc on est sur collision voilà donc le parent des textes là maintenant vous pouvez plus bouger normalement peut-être que si on fait comme ça voilà si voilà vous pouvez encore le bouger donc là on va dans mot graphique et on recréer un texte mot texte qu'on centre également donc moi je vais rendre un peu la profondeur rétrécir sa taille alors je vais vous dire les tout ce que j'ai mis d'un peu longtemps ne vous inquiétez pas alors profondeur 35 et la taille on va mettre du 100 voilà alors donc après on peut mettre plus gros ou plus petit donc une fois qu'on a un texte il est censé être centré mais vu que j'ai raté s'il n'y a pas donc moi je le mets sur le côté comme ça vous voyez avec les lèvres quelques petits dépassent je vais mettre qu'est-ce que je pourrais mettre voilà ce que ça rend pas mal ça non trop je vais mettre votre chuteau intro tout simplement voilà intro donc la police pareil vous choisissez votre police donc moi cette fois je le prends transformer transformer movie attendez je regarde le temps j'arrive donc vous avez votre texte donc attendez donc vous prenez moi je prends je vais prendre le même blanc tiens voilà le blanc sur blanc ça peut être pas mal donc attendez j'ai un truc qui veut là ne pas vraiment appeler j'arrive re coucou bon alors ce qui m'arrive ne vous regarde pas donc vous avez marqué intro et là on peut dire que c'est fini vous allez faire clic droit sur le mot texte paramètres propriété simulation et corps rigide et voilà tout simplement donc moi enfin moi je le monte je le monte je vais me couler ne pas donc le tuto je vous aussi vous apprend à le mettre en donc si je fais ce tuto c'est parce que car un abonné me l'a demandé une abonné me l'a demandé et je veux aussi vous apprendre à le mettre avant votre vidéo donc si je fais play boum et voilà voilà par contre là non ça va ça peut arriver que par exemple regardez vous voyez ce morceau attend je vous ferai un zoom parce que mon programme est bug et on voit pas la souris donc le morceau là c'est possible on pourrait croire vous voyez qu'il va rester là bah là tout simplement vous décalez un peu votre texte qui va pas exploser et vous le faites tomber un petit peu à côté et il devrait partir avec et moi il tombe donc là on va allonger à disons 115 alors sachez que 30 fragments tous les 30 voilà où j'ai mis la barre ça fait une seconde donc moi là j'ai logiquement 3 on peut dire quasiment 4 secondes et voilà vous voyez il part quand même un petit peu après je vais quand même le décalé un tout petit peu ça me coûte rien voilà tout simplement alors on va voir ok d'accord maintenant c'est à peine s'il part mais je pense que voilà il n'est pas tout à fait en face je suis encore un petit peu voilà donc si je fais play bah voilà donc moi je trouve que ça peut être pas mal donc je sais pas exactement enfin ce que je trouve que c'est parfait quoi mais c'est que c'est un tuto et je veux pas mécaniser là-dessus j'ai plein d'autres trucs à vous montrer à vous montrer on va créer une lumière donc lumière la lumière et là vous voyez que c'est son on la décale un peu on va tout simplement mettre une là on fait ctrl c ctrl v pour la dupliquer et on la met à l'opposé voilà voilà tiens je venais d'art je venais d'art vous voyez là je fais des effets de spots ça c'est grâce au sol noir donc moi je perso ça me plaît bien vous imaginez un peu je fais un tuto pour apprendre des choses et c'est moi qui en apprend on va donc dans le rendu donc là logiquement c'est fini mon tuto n'est pas du tout fini voilà alors pardon non on crée une caméra vous cochez ce petit carré pour montrer que vous êtes dans la caméra au début vous allez vous mettre ici vous mettez une clé hop à partir de là attendez voilà vous allez vous venir vous mettre ici attendez vous avez pas mis de clé voilà à 30 vous mettez une clé et à 45 vous venez vous mettre ici vous n'êtes pas obligé de faire comme moi mais c'est ce que vous conseillez et vous mettez une clé voilà donc vous faites vous allez à 72 donc attendez voilà donc vous allez à 72 vous mettez par là voilà voilà vous mettez une clé vous allez à 100 98 99 100 101 102 c'est pareil vous vous mettez ici hop et à 108 dans le texte donc après moi je pense pas que ça fasse un rendu super parce que 110 fragments c'est trop court ça fait même pas trois semaines et demi donc c'est trop court pour faire des mouvements de caméra comme ça je vais la supprimer mais je vous montre ce que ça donne voilà vous avez vos mouvements de caméra etc moi je la supprime parce que personnellement c'est un tuto donc j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus donc euh je vais euh je pourrais mettre sur pause mais c'est pas le bon but c'est pas le but de mon tuto donc je vous fais pas patienter on va directement dans les paramètres sorti films vidéo hdv alors hdv hdtv 729 par 97 images courantes on le sent toutes les images on va d'enregistrer vous l'enregistrer où vous voulez donc moi sur mon bureau on va d'enregistrer dans mes documents alors je vais dans mes documents je vais mettre tuto 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 au lieu de chif on met film avi c'est pour les pc et les windows et les pour tous les ordis windows quoi pc portable les max c'est autre chose c'est je me rappelle plus désolé donc là on a rejeté mutilés anti on va dans anti hi-ya-zing le géométrie on met au mieux au lieu de 4x4 on met 2x2 et au lieu d'image fixe on met animation donc je vous laisse un peu le temps de regarder si j'ai été trop rapide ou pas voilà une sortie hdvc 720 au lieu d'image sur le courant de toutes les images dans anti-ali-zing on est de 100 de géométrie on est au mieux de 1x1 2x2 et animation voilà on clique sur le rendu final voilà on a cliqué sur le rendu final donc moi je suis pas mal et pendant que ça charge nos 110 fragments on va aller sur camtasia studio donc allez voir le tuto de simon allez voir le tuto de simon il vous explique comment le craquer allez alors on va donc je vais vous apprendre à mettre un tuto et une donc votre intro et votre vidéo votre intro et votre vidéo ouais c'est bon je veux aussi vous apprendre en tant qu'à faire mettre un petit son un petit son de de fin un petit une sorte d'arrière je sais pas comment le dire en arrière plan du son quoi en arrière ça on va vous entendre parler avec un peu de son au fond donc moi ce qu'on peut dire donc moi ce qu'on peut dire donc le 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 alors un mois du coup je vais essayer ça du fragment mais je vais raccrocher un peu puisque sans les mouvements de caméra j'ai pas besoin d'autant de temps de temps ça dure autant aussi longtemps c'est correct 1 18 99 100 8 10 9 et c'est bon donc là si on fait play on voit bien notre intro intro qui tombe et qui casse voilà donc c'est une intro toute basique et toute nulle hein si vous voulez d'autres tuto nous par contre ce qu'on peut faire pour ça en place vous le rallongez c'est vous mettez plus de morceaux déjà beaucoup plus de morceaux vous rallongez les fragments mettez des mouvements de caméra etc enfin voilà donc là on va donc un porte-média alors mon tuto qui est en dessous tuto donc je le glisse ici voilà voilà alors youtube et hd pour ceux qui veulent mettre leurs vidéos sur youtube ok donc je vais dézoomer un peu voilà bah attendez faut que je mette un tuto avant donc là on a bien notre tuto notre intro voilà toute basique toute simple voilà que je vais importer un autre de mes tutos donc document tuto alors et le tuto de police là que je fous là que je mets là donc vous voyez déjà si on fait play voilà voilà et un autre vidéo donc on va donc là vous avez déjà votre vidéo de base si vous voulez pas mettre de musique vous voyez hop et notre tuto qui commence salut donc moi ce que j'ai fait par contre je vais supprimer ça voilà et donc on va apporter de la musique document musique musique et je vais hop 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 donc vous voyez elle est beaucoup plus longue donc vous allez aux extrémités et vous allez avoir des petites flèches c'est pour la raccourcir donc moi je vais prendre des moments où ça fête donc j'ai le son qui est au max hop hop je raccourcis aussi donc je vais zoomer un peu plus voilà un peu moins et je vais mettre la durée enfin le même temps que voilà le même temps que mon intro et donc là je vais baisser un peu le son mais regardez on l'entend pas alors là je ne sais pas pourquoi ah voilà désolé en fait j'avais beaucoup trop baissé donc je montre le son finalement et là et voilà vous avez votre intro et donc le petit bonus on va rajouter notre vidéo et donc notre vidéo on l'a mis donc vous allez dans audio et là vous voyez vous avez donc le son de votre musique déjà et le son de votre voix de votre voix c'est ça donc moi je vais la monter au max 150 on peut la monter plus mais c'est je vous conseille de mettre à 150 on va encore apporter une musique là je vais apporter celle-là bangara je la prends et je la glisse donc là vous voyez qu'elle fait pas du tout la longueur de mon tuto ce qui est normal je suis je suis je suis je suis ouais non bien ce que je pensais après c'est plus du n'importe quoi à moins que je suis en train de paroles je garde elle ne marche pas mais si voilà boah c'est que tu t'en fous marche donc donc je me mets au bout je la raccourci comme il faut voilà et donc là regardez que si je me mets là-dessus après notre intro on va risque de pas entendre de pas bien entendre ma voix vous voyez on entend pas extrêmement bien donc on retourne sur audio et le son de la musique tout simplement vous allez le baisser à 5,5,6 et là on a notre intro avec le son max et voilà écoutez bien on entend la musique en arrière-plan et voilà vous avez votre musique en arrière-plan et bien écoutez et alors voilà et là vous cliquez sur produce share euh pardon non vous cliquez sur la petite flèche à côté share to youtube donc là vous mettez votre adresse e-mail et votre mot de passe ça veut dire remonderez ça veut dire sauvegarder mon compte vous faites suivant vous mettez le titre le taille la description et tout vous faites terminer et ça la poste automatiquement sur youtube allez salut tout le monde c'était tom pour un tuto par contre la clé intro sympa sympa et faire des montages on se retrouve dans notre tuto abonnez-vous et met notre page facebook on accepte toujours vos tutos à plus